Sortir pour danser, c'est un projet qui a été initié par le studio de danse Studio Nord de Robert Valle et Saint-Félicien. On en parle avec la directrice artistique, Mme Myriam Lebel. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant les deux dernières années avec nos troupes. Comment est venue cette idée de faire cette vidéo-là et d'en tirer de belles photos comme ça? En fait, on se cherchait des solutions. Je pense que c'est un peu comme tout le monde du domaine des arts avec la pandémie. En fait, on cherchait vraiment un moyen tangible de garder nos élèves motivés, accrochés. Bien entendu aussi, on souhaitait partir en compétition l'an passé. Et à un moment donné, on s'est vraiment rendu compte que, bon, bien, visiblement, ça n'allait pas être possible. Donc, on a cherché des solutions. On avait le goût de garder des traces, donc, de tous les efforts que les élèves avaient mis, les enseignants aussi. Et de là, on a vu une entente de développement culturel qui était possible. Donc, on a déposé un projet à la ville et ça a été accepté. Donc, tranquillement, pas vite, on a mis en branle tout ce beau projet. C'est pas des choses à laquelle, normalement, on est habitué. Donc, c'est-à-dire que, bon, on est une école de danse, on offre des cours, on a des spectacles de fin d'année. Là, il fallait organiser. Donc, vraiment, le déroulement et organiser quelque chose qui devait se faire absolument à l'extérieur. Parce que c'était pas possible de filmer à l'intérieur à ce moment-là l'an passé. Donc, d'orchestrer les pratiques, de rassembler tous les petits bouts de chorégraphie, d'imaginer aussi vraiment, donc, la musique placée. Et après ça, de faire affaire avec les différents endroits de la ville de Roberval. Et ce qu'on voulait, c'était, oui, mettre en valeur, mettre en lumière le travail fait par les élèves, mais aussi, ce qu'on souhaitait fortement, c'était vraiment de mettre la danse dans des attraits touristiques, dans des endroits. On a un paysage magnifique. Ici, on a des endroits extraordinaires. Donc, on souhaitait marier la danse et vraiment tous les beaux lieux de la ville de Roberval. Bien, on se le cachera pas, les effets de la pandémie se font vraiment clairement sentir, comme plusieurs organismes, comme plusieurs écoles de danse aussi au Québec. Tout le monde travaille très fort, mais reste que les ouvertures et les fermetures répétées ont mis la motivation de plusieurs vraiment très à risque. Donc, l'école de danse du non-or va bien. Maintenant, on est quand même en plan de relance à réfléchir à comment sera la suite. Juste rapidement, c'est ça. Avant la pandémie, nous avions 550 élèves et en ce moment, c'est autour de 300. Donc, on ressent 200 quand même, 200 élèves manquants qui se retrouvent dans la strata un petit peu plus adolescente. Donc, ce sera à réfléchir comment, c'est ça, et à se relever. Il faut rester positif quand même. Il y a des belles choses qui vont émerger, tout ça aussi. Mais c'est ça. Donc, beaucoup de travail quand même en vue. Myriam, en terminant, évidemment, Studion Nord, ce sont des trop élites, mais il y en a pour tous les goûts et tous les âges. C'est bien de le rappeler. Oui, vraiment, absolument. Donc, on a vraiment le service à partir de trois ans tout petits. Donc, de l'éveil à la danse et aller jusqu'à une clientèle adulte. Je le répète souvent. Parfois, on a des rêves d'enfance. On a le goût de recommencer. On a vraiment des très beaux cours d'adultes débutants. Donc, c'est vraiment, vraiment ouvert à tous. On a des cours de stretching. On a des cours de contemporains aussi. Donc, vraiment pour tous les goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada